En 2021, la CET a posé les bases d'une redynamisation de son action au service des entreprises publiques locales. Celles-ci sont au cœur de notre projet depuis 1955. Elles sont au cœur de notre stratégie en tant que filiale à 100% de la Banque des Territoires. Elles sont au cœur de l'actualité en tant que contributeurs majeurs aux différentes actions publiques au service de la relance. Nous avons mis en place une organisation unique en charge de regrouper l'ensemble de nos compétences, plus de 50 consultants, au service des entreprises publiques locales. Et nous avons complètement réinventé notre présence territoriale via la mise en place d'une fonction de directeur territoriaux, un par région administrative. Alors en 2021, qu'est-ce qui s'est passé sur le réseau ? Une centaine d'événements professionnels, techniques, thématiques. Environ 5000 questions et conseils auxquels on a répondu, produits que vous connaissez bien, et une centaine de nouvelles publications ou de documents mis à jour. Nous avons également lancé une grande enquête pour comprendre vos points de satisfaction et vos points d'insatisfaction, les choses sur lesquelles on devait améliorer notre prestation, et pour bâtir une stratégie visant à renouveler en profondeur la proposition de valeur du contrat de réseau à partir de 2022. Alors un grand merci, car vous êtes très nombreux à avoir répondu à cette enquête, qui nous dit en somme que les fondamentaux sont bons, le taux de satisfaction sur les produits les plus importants du contrat de réseau sont toujours bons, vous nous demandez toujours plus d'accompagnement sur des sujets très spécifiques, comme la transition écologique et environnementale, bien sûr, désormais totalement incontournable. Vous nous demandez plus de lisibilité de notre offre, vous nous demandez aussi davantage d'échanges entre pairs. C'est ce à quoi nous allons nous atteler pour 2022. 2022 ça va être l'année de l'accélération, on va d'abord accélérer notre intégration et accélérer la mise à disposition pour nos EPL de l'ensemble des compétences que nous avons capitalisé à travers nos nombreuses missions au service de l'ensemble des acteurs territoriaux. C'est plus de transition environnementale, la mobilisation de nos compétences sur ces sujets là, c'est plus de tourisme, c'est plus de logement, de logement social avec la mobilisation d'Attico, c'est plus de compétences et d'expertise en aménagement avec la mobilisation de nos équipes 7 et de nos équipes Citadia. Et sur le réseau en 2022, quatre axes que l'on va privilégier, en plus bien sûr de l'animation continue, continuelle tout au long de l'année, des clubs, des clubs professionnels, des clubs thématiques. Ces quatre axes quels sont-ils ? La T2E bien sûr, en premier lieu, avec quelques éclairages experts, quelques moments forts dont vous aurez très vite les dates sur le portail du réseau 7. Le tourisme comme nouveau vecteur d'attractivité des territoires et le rôle des EPL particuliers pour retrouver une dynamique territoriale forte sur le tourisme d'affaires ou sur le tourisme grand public. L'envie de ville, redonner envie de ville, que ce soit pour le logement, les activités, le bureau, etc. à toutes les échelles de notre territoire national. Et puis bien sûr, la RSE, quatrième axe privilégié cette année, qui est transversale à toutes les entreprises et lui aussi totalement incontournable. Vous le voyez, nous avons réuni tout ce que l'on pouvait pour que 2022 soit une année de redéveloppement, de redécouverte de l'ensemble de nos échanges. Une année que l'on vous souhaite enthousiasmante pour vous toutes et vous tous et pour tous ceux qui vous sont chers. Excellente année 2022 et tous nos voeux pour la réussite de vos projets territoriaux. Sous-titrage Société Radio-Canada